Le BRT emploie 1000 jeunes emplois directs, dont 35 réservés aux femmes. Dans un premier temps, il faudra monter pour arriver à la parité. J'ai également le plaisir de constater que le Fonds de financement de la formation professionnelle, le 3FPT, travaille étroitement avec Dakar Mobility pour la formation de 50 conductrices en collaboration avec le Centre de formation des métiers portuaires et de la logistique. 25 conductrices sont actuellement en cours de formation. En outre, avec le soutien de la Banque mondiale, nous avons créé un master interuniversitaire, je vous félicite pour cela, en transport et mobilité, mobilité numérique, à travers le partenariat avec les CETUD, l'école supérieure multinationale de Télécom, vous l'avez rappelé, et nos deux écoles polytechniques de Thiers et de Dakar. Alors ce master, qui fait partie intégrante du projet du BRT, offre à nos jeunes de nouvelles opportunités de formation et d'emploi dans différents corps de métier du transport moderne. C'est aussi cela, l'inclusion sociale, par des tarifs soutenables et la facilitation d'accès pour les personnes vivant avec un handicap. Je vous remercie pour la prise en charge de la moitié du tarif pour les personnes détentrices de la Carte d'égalité des chances, qui sont donc des personnes vivant avec un handicap. Je voudrais, mesdames et messieurs, annoncer ici qu'à la fin des essais en cours, la mise en service du BRT se fera progressivement, probablement après le mois de février. Merci. Merci.